Musique Bonjour à tous mes belles lumières, j'espère que vous allez bien, c'est Christine. On se retrouve pour une présentation ce matin avec un petit oracle format de poche, comme vous pouvez le voir ici, qui est en jeu auto-édité et qui m'a été gentiment envoyé par l'auteur lui-même, qui est Sylvain Louis d'Ornois. Et je vous ai mis à côté cet oracle-là, parce que vous connaissez sûrement Sylvain, puisqu'il avait créé au départ l'Oracle Osaschia, qui était sorti en 2018 aux éditions Contredire chez Trédaniel. Donc on va parler de tout ceci immédiatement. Alors, vous le remarquerez peut-être qu'on n'est pas du tout sur le même format. D'ailleurs, comme dit Sylvain, on lui avait un petit peu reproché à l'époque la grandeur des cartes qui n'étaient pas très facilement utilisables pour des petites mains féminines, ou par exemple les miennes qui ne sont pas très grosses, j'avoue. On va regarder un petit peu cet oracle, si vous ne l'avez pas, parce que vous l'avez peut-être. Il est souvent dans beaucoup de maisons, j'ai remarqué. D'ailleurs, moi, je ne l'avais pas, par contre. On me l'a offert, c'est une amie à moi qui me l'a offert, parce qu'elle l'avait et qu'elle ne l'utilisait plus. Donc du coup, elle m'en a fait cadeau. On aime bien se faire des échanges comme ça avec mon amie. Quand il y a des oracles qu'on n'utilise plus ou qu'on a envie de changer, on se les partage. Alors, les cartes étaient accompagnées de ce petit dépliant, vous voyez, que vous pouviez utiliser pour faire des tirages concernant les douze maisons astrologiques. Voilà, ce sont des illustrations un petit peu particulières, puisque là, vous avez vraiment la patte de l'artiste, qui est Sylvain Dornois, puisque généralement, ce sont des illustrations avec des photos. Vous voyez que là, il y a un dessin qui a été associé à une photo. Donc ce sont des photos montage avec dessin. Là aussi, on le voit avec dessin et illustration en dessin et des photos. Voilà, je ne sais pas si le nouveau, c'est la même chose. On va regarder. Enfin, il me semble que c'est plus illustration quand même sur le dernier, puisque je l'ai déjà eu entre les mains. Donc voilà, ça, c'était son petit bébé qui l'a réalisé en premier. Et d'ailleurs, je vous le montre, parce que vous allez pouvoir les utiliser véritablement en synergie. Celui-ci avec celui-ci. Celui-ci avec d'autres, si vous le souhaitez aussi. Vous savez que parfois, moi, j'aime bien mélanger les oracles. Et toujours pour le Osasca, vous aviez un gros livret qui est très, très bien fourni avec toutes les associations. C'est-à-dire, à chaque fois que vous aviez une carte, vous avez les associations avec l'autre carte, d'autres cartes, pour voir un petit peu quelles sont les interprétations que vous pouvez leur donner. Voilà. J'ai déjà fait des tirages avec cet oracle et il est assez surprenant au niveau de ses réponses. Assez direct, on va dire. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas là pour regarder Osasca, mais on est là pour regarder l'oracle d'Angel Go. Donc le petit dernier de Louis Dornois. Enfin, Sylvain Louis Dornois, pardon. Ici, vous avez le petit QR code où vous allez aller directement sur son site et également pouvoir télécharger le livret qui est disponible sur Amazon Kindle. Alors, vous avez un petit livret qui est livré, c'est le cas de le dire, avec votre oracle sous PDF. Mais si ça ne vous suffit pas, parce que c'est un petit livret qui fait à peu près une dizaine de pages, si ça ne vous suffit pas, vous pouvez aller acheter le livret qui lui, l'iBook qui lui est à peu près de 140 et quelques pages. Voilà. De toute façon, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer ce qui accompagne l'oracle pour que vous compreniez un petit peu de quoi il s'agit. Et après, je vous le montre un petit peu plus en détail. Donc là, c'est Sylvain Louis Dornois qui a écrit ce texte. Bonjour, je vous espère bien. Voici l'oracle d'Angel Go. Il est le fruit de plusieurs années de travail au sens propre comme au sens figuré. Il se compose de 46 cartes. Il n'est pas très grand, mais je souhaitais un format plus petit, facilement transportable et malléable. J'avais reçu des remarques concernant l'oracle d'Ozakia, justement, et ses grandes cartes plus difficiles à manier pour des petites mains féminines. Et d'ailleurs, il envisage de le publier dans un plus petit format, le fameux oracle d'Ozakia. Il y a des séries de couleurs distinctes. Alors, dans cet oracle d'Ozakia, il y a des séries de couleurs distinctes, cartes bleues positives, rouges négatives, vertes pour les neutres, etc. Angel Go, c'est vraiment la continuité, une série violette symbolisant l'intensité des événements physiques et métaphysiques d'une vie. Il est plus charnel, incarné. Angel Go, l'oracle des révélations, comme il l'indique, est un élément révélateur qui pourra être utilisé en synergie avec Ozakia. Les cartes ne sont qu'une évocation, une piste de décollage, comme je le suggère souvent. Vous pouvez, par exemple, recouvrir cette carte de l'oracle Ozakia par cette carte de l'oracle Angel Go. Il n'y a pas les cartes des saisons avec Angel Go. Néanmoins, vous pouvez parfaitement extraire et utiliser celle d'Ozakia. Ces deux jeux sont donc très complémentaires. Donc, vous avez un guidebook de 9 pages qui est offert par mail. L'ebook de 140 pages est proposé en supplément du jeu. Il est lui aussi facilement consultable depuis un smartphone ou une tablette. Donc, les deux sont consultables sur smartphone ou tablette. Et vous avez en plus la possibilité de l'imprimer. Néanmoins, il n'est pas impossible qu'un livre physique dans un format poche voit le jour. Donc, et peut-être aussi des boîtes métalliques sérigraphiées pour y déposer le jeu. Voilà. Ce qui lui conférera un aspect unique. Alors, vous allez voir, il a des cartes tranchées arc-en-ciel polychrome qui sont magnifiques. Je ne sais pas si on le voit là, l'arc-en-ciel. Oui. Holographique, bien sûr. Que vous voyez danser avec la lumière. C'est juste sublime. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Le dos des cartes est chaleureux, rouge et rose. Non, rose rougeoyant, pardon. Et représenté par un soleil vertueux et protecteur. Il évoque la dimension supérieure de chaque être. Nous ne sommes que des émanations du soleil. Voilà le petit texte qui a été fait par Sylvain Louis d'Ornois. Alors, je ne vous lis pas tout. Vous regarderez plus en détail tout ce qu'il a noté. Et puis, je vous montrerai aussi sur la tablette le livret d'une dizaine de pages. Comme ça, vous pourrez un petit peu regarder comment. Alors, il arrive dans une petite boîte en carton semi-rigide, comme ceci. Et dans un petit pochon bleu. Voilà. Moi, je vous ai tout enlevé pour que ce soit plus facile à présenter. Mais il arrive comme ça. Donc, comme je vous disais, de magnifiques tranches holographiques. Elles sont juste sublimes. Mais j'adore. En plus, il n'y a aucun défaut des tranches. Parce que parfois, sur les tranches traditionnelles, or ou argent, on a souvent des petits accros, etc. Ce n'est pas très joli. Mais là, vraiment, regardez, c'est vraiment très, très beau. C'est ce qui attire l'œil dès qu'on ouvre l'oracle de la boîte. Quand on le prend de la boîte, on dit « Waouh, ces tranches ! » Bon, après, les couleurs aussi de l'oracle, il faut avouer qu'elles sont très, très... qu'il est très coloré, très, voilà, très lumineux. Alors, on va regarder, on va détailler chaque carte. Si vous voulez bien. Et puis après, je vous montrerai un petit extrait du livret qui va avec. Alors, c'est parti. Ah oui, je n'ai pas parlé de la qualité des cartes. Très, très bonne qualité. Je pense que c'est du 350 grammes sans vouloir m'avancer. Mais en tout cas, je pense. Donc ici, on est sur des illustrations. Alors, est-ce qu'on a aussi des montages photos ? Il faudrait que Sylvain nous le dise. Mais il y a quand même pas mal de plus... En tout cas, pour moi, plus d'illustrations que dans celui d'Osakia. Donc, on a la volonté, l'intention. Vous avez la petite traduction en dessous en anglais et le numéro de la carte ici. La gestation. La source. La famille. L'échec. La clé. La vision. La prudence. Alors évidemment, Sylvain Dornois a sa petite patte à lui. Vous le reconnaissez. Ce n'est pas des illustrations que vous avez l'habitude de voir. C'est vraiment travaillé à sa manière. C'est vraiment avec son énergie à lui. Donc, vous ne pouvez pas retrouver le même oracle de partout avec toutes ses étoiles. Si vous avez remarqué, toutes les cartes ont beaucoup, beaucoup d'étoiles. Beaucoup de lumière. La fin. La carte numéro 13. La mutation. Les amants. La peur. L'intensité. Ici, vous avez l'ange agniel. La reliance. L'ange gardien. La prospérité. La protection. La suprématie. Les difficultés. La direction. La victoire. La transmission. La complicité. L'horizon. La félicité. La fermeture. La jeune femme. L'esprit. Le passage. Le verdict. Là, on a le jeune homme. La femme. La maison. La séduction. On a l'homme. Le contrat. L'éveil. Le travail. L'ange métatron. La bénédiction. Et la grâce. Magnifique. La grâce. Quand on reçoit la grâce. Quand on reçoit des grâces. J'adore. Alors. Regardez. Comme il se mélange bien. Petit format. Forcément, ça va tout seul. On peut l'emporter partout. J'allais tenter. Un mélanger poker. Non. Ça ne sera pas possible. Elles ne sont pas assez souples. En tout cas, pour l'instant. Puis, je n'ai pas envie de les abîmer. Honnêtement. Ce n'est pas grave. Donc, on peut très bien le faire comme ça. Puisque là, du coup, on a l'aisance. Due à la petite taille. Alors. On va tirer une petite carte. Bon. On va prendre la coupe. Et on a l'amour fou. Et comme ça, en même temps. Je vais vous montrer le livret qui va avec. Donc, je vous le montre sur ma tablette. Donc, vous voyez que vous avez ici. Donc, le titre du. De l'oracle. Angel Go. L'oracle des révélations. Ici, vous avez un petit peu toutes les. Les infos concernant les auteurs. Vous avez un prologue. Ensuite, vous avez comment purifier vos cartes. Consécration des cartes. Et une signification brève. Démancy. Donc, vous avez toutes les cartes qui sont ici interprétées pour vous aider à faire vos interprétations. C'est le cas de le dire. Vous avez quelques méthodes de tirage ici. Aussi. Et ensuite, des informations concernant l'oracle. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de pages. Si vous avez. Alors, celui-ci est offert avec le jeu. Comme je viens de vous dire. Il sera gratuit pour tout achat de jeu. Et par contre, si vous décidez d'acheter l'iBook qui est de 143 pages. Du coup, voilà. Au format Kindle. Donc, pour le lire sur une liseuse. Vous avez la possibilité aussi de l'imprimer. Donc, voyez forcément ici que vous avez beaucoup plus de pages. Et ensuite, pour les significations des cartes. Vous avez forcément plus de texte. Ça va de soi. Et vous avez aussi l'évocation. D'accord ? Je crois qu'il le dit dans le texte tout à l'heure. Que je vous ai lu. Les cartes ne sont qu'une évocation. Une piste de décollage. D'accord ? Donc, du coup, vous avez aussi l'évocation pour chaque carte. Voilà. Bon, je ne vais pas vous le montrer. Voyez, regardez. Les cartes sont en grand ici. Donc, vous avez tout ça. Voilà. Donc, je ne vous montre que ça. Parce que vous le regarderez quand vous l'achèterez. Ah oui, alors pardon. Que je vous donne quand même les mots-clés qu'il y a dans le... Alors, on va regarder dans le petit livret. Puisque c'est ce que je vous ai dit au départ. C'est celui qui est offert avec l'oracle. Celui que vous allez recevoir quand vous achetez l'oracle. Donc, pour l'amour fou, qu'est-ce qu'on a ? On a relation amoureuse intense. Alors, évidemment, vous allez l'adapter en fonction de votre tirage. Vous l'aurez compris. C'est pour ça que moi, ce que je vous invite surtout, avant tout, c'est de laisser votre intuition faire lorsque vous allez tirer les cartes et vraiment le faire plonger dans l'illustration de la carte et voir vraiment ce qu'elle vous évoque. Ne pas essayer de suite à aller voir le livret. Moi, ce que je vous invite vraiment au départ, c'est de peut-être vous laisser attirer par les mots-clés. Ça, oui. Le titre aussi. Mais ensuite, aller l'interpréter en fonction de votre tirage, tout simplement. C'est le but. Mais je dirais ça que c'est un peu à faire avec tous les oracles. Vous l'aurez compris. Ce n'est pas qu'avec celui-ci. Pour moi, il y a nécessité de, quand vous avez un oracle entre les mains, avant de suite, d'aller vous plonger dans le livret. D'abord, regardez ce que ça vous évoque, ce que ça vous inspire, ce que ça vous fait en émotions. Est-ce que ça fait remonter des émotions ? Est-ce que vous avez des petits trucs comme ça dans le corps que vous allez ressentir ? Vraiment, vous laissez partir en intuition avant tout. D'accord ? Donc, voilà ce que je voulais vous dire à propos de ce magnifique oracle. Donc, je voulais remercier vraiment Sylvain Dornois de m'avoir envoyé cet oracle. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Évidemment, je vous mets tous les liens sous la vidéo pour vous le procurer et en même temps, pour aller directement sur le site de Sylvain Dornois. Enfin, je vous mettrai tout sur la vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous aurez vraiment tous les éléments pour le faire. Comme ça, aucune inquiétude. Vous pourrez y aller directement. Encore, merci beaucoup à Sylvain Dornois pour m'avoir donné l'occasion de présenter ce magnifique jeu de sa dernière création. Et puis, si vous avez envie d'avoir une review concernant l'oracle d'Ozazkia, je vous invite à me le dire en commentaire. Alors, pourquoi Ozazkia ? Tiens, d'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas, je voudrais retourner. Voilà, Ozazkia est le nom d'un guide spirituel. Il vous délivrera son message grâce et à l'aide des cartes. Voilà, c'est le nom, c'est le prénom d'un guide spirituel. Il me semblait bien que je l'avais vu, donc je voulais vous le redire. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de mes vidéos, bien sûr. Et puis, surtout que j'en ai d'autres à vous présenter parce que j'en ai reçu pas mal dernièrement. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Plein de bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501